Gênes, on en parlait au passé. Un vieux port de la Méditerranée, des cargos géants, des usines rouillées, quelques pages dans des livres de classe. Christophe Colomb était né là-bas, c'était une rente suffisante. Il a fallu réécrire les guides touristiques de Gênes. Elle est devenue la ville creuset d'une génération. Celle où les enfants de la fin de l'histoire ont redécouvert l'histoire. Celle où l'un de ses enfants est mort aussi. Carlo Giuliani, 23 ans. C'était en juillet 2001. Tous les accès au port étaient bloqués. C'était un G8, comme on dit dans les journaux. Les chefs d'État dormaient sur des bateaux de croisière, ancrés dans la rade. Tous les matins, ils mettaient pied à terre pour discuter des affaires du monde. Un défilé de berlines avec vitres teintées les déposées au palais du Cal, derrière la grande fontaine. Le gouvernement italien avait dressé une muraille pour protéger le sommet des manifestants. La zone rouge. Un immense arc de cercles, de grilles et de béton qui embrassaient le port et la moitié de la ville. Jusqu'à Gênes, on s'était rendu aux manifestations tête baissée, presque spontanément. De Seattle à Prague jusqu'à Godborg. La nouvelle contestation anticapitaliste allait de l'avant. Il y avait bien eu des violences de ci de là. Jamais de tragédie. À Gênes, il s'est créé une nostalgie. Le moment où une génération se dit qu'elle a vieilli. Elle avait un peu plus de 20 ans. Leïla Dacli a grandi en Tunisie. Elle a découvert le droit de manifester en France pendant la guerre du Golfe. Elle faisait des gâteaux pour les cheminots lors des grèves de 95. À Gênes, elle était un genre de relais d'informations entre les différents cortèges. Et elle aimerait pouvoir rêver en paix. Gênes a, je crois, de toute façon changé. Changé beaucoup ma vie. Étrangement, je crois que ce qui a beaucoup changé ma vie, c'est l'impression d'être miraculée en permanence à Gênes. C'est-à-dire d'être passée en permanence entre les gouttes et d'avoir vu à côté les gens tomber, se faire massacrer. Et à mon premier séjour, début mai, j'avais rencontré des Génois, des militants. Et on avait exploré la ville un petit peu. Un petit peu aussi rêvé sur ce qu'on pouvait faire. C'était une ville ancienne, une ville pleine de mémoires, une ville résistante, une ville de trafiquants aussi, une ville de pirates. Donc il y avait tout cet imaginaire qui forcément était présent dans les rues, dans les impasses, dans les égouts même, dans les toits. En fait, la ville a commencé à se transformer vraiment tôt, parce qu'il fallait tout refaire. Donc il y avait des opérations d'embellissement et donc de nettoyage de la ville. Et donc, moi j'ai vu des quartiers entiers se mûrer. Donc la zone près du port, qui était la zone la plus dense en population immigrée, effectivement en partie insalubre, mais où vivaient des centaines et des milliers de personnes, elle a été déclarée zone insalubre. Elle a été complètement... Enfin, on ne voyait plus que des échafaudages et des immeubles mûrés. Enfin, la plupart des immeubles étaient mûrés. Silvio Berlusconi venait de remporter les élections. C'était son premier grand sommet. Tout devait être propre, efficace. Il avait fait accrocher des faux citrons aux arbres, interdits aux génois de pendre leur linge aux fenêtres. Les immigrés avaient dû quitter le centre-ville. Dans les semaines avant Gênes, un carabinier avait été blessé par un colis piégé. Tout le monde entretenait les rumeurs. Les services de renseignement italiens, les journaux. Il disait que les manifestants collectaient du sang contaminé pour attaquer la police. On racontait aussi que 500 cercueils avaient été commandés, au cas où. Autour de la zone rouge, les policiers étaient souvent pris à partie. Vous êtes des bravi ragazzi, que peut-être que vous voulez manger le pâne, mais vous savez pour quels bandits vous travaillez ? Vous travaillez pour des bandits, pour des criminels, pour des assassins. Vous travaillez pour des gens comme ça. Ce qui m'avait choqué le plus dans la construction du mur de la zone rouge, c'est le fait que ça changeait totalement la perception de la ville. C'est qu'il fallait en tenir compte en permanence pour se déplacer, que ça changeait tout simplement tout à la vie des gens. Mais comme il restait à peu près que nous dans la ville, ça nous changeait la vie concrètement, quotidiennement. Et puis ça faisait de cet espace un espace complètement prison. On pouvait s'en enfuir, on pouvait partir dehors, on ne pouvait pas y rentrer. On voyait des gens derrière, en train de regarder. Et puis bien sûr, tous les policiers qui s'étaient postés autour, etc. C'est vrai que, je pense que d'abord, ça n'a pas été pour moi un lieu de réflexion sur la stratégie. Ça a été vraiment une sorte d'énorme chape. Dès la veille au soir, ils commençaient à construire, ils commençaient à s'installer, à rapprocher ces socles de béton. Et on voyait vraiment notre espace se restreindre. Et puis cette violence se matérialisait, se concrétisait, se soudait. C'était vraiment très choquant et très violent. Le vendredi 20 juillet, au matin, Leila est partie très tôt. La veille, 50 000 personnes avaient manifesté en faveur des immigrés clandestins. Tout s'était déroulé dans le calme. Leila défilait avec les pinks, autrement dit le cortège rose. Dans la contestation nouvelle, les fractures des vieilles extrêmes gauches se sont dissoutes. Il n'y a plus de Mao, plus de pro-chinois, plus de Trotsko. Il y a des tactiques et des couleurs pour incarner ces tactiques. Le cortège rose revendique la frivolité radicale, une subversion festive entre Street Party et Gay Pride. Sur un point au nord de la ville, c'est une amie de Leila, Élise, une fille de Toulouse qui a tenté de faire tomber les grilles de la zone rouge. En fin de matinée, les pinks ont été repoussés à coups de l'Ansao et de l'Acrymogène. Plus au nord encore, sur la place Manine, c'était Leila qui donnait des nouvelles. Pour beaucoup, Jen aura été une série et de fuite et d'errance. C'est vrai que je l'ai rejeune, ce n'était pas que ça, mais les moments de fête, c'était peut-être dû à ma fonction de... J'avais ce téléphone et je recevais les nouvelles. Je n'ai pas reçu de rumeurs, j'ai juste reçu des signaux, des signaux comme ça, de voix en plus, de gens que j'aimais, de gens qui étaient proches, qui me disaient... Et c'était toujours des moments où j'étais seule, ou quasiment seule, parce que je passais entre les gouttes, parce que je ne sais pas par quel miracle, en fait. J'étais là et on me disait non, on ne va pas là. Quasiment comme à l'aveugle, j'étais guidée par des voix et par des rencontres aussi, parce que quand j'ai passé le cortège des désobéissants, j'ai croisé un ami italien qui revenait du chaos et qui avait des douilles dans la main et qui était complètement perdue et qui m'a dit ne passe pas par là, ne passe pas par là une nouvelle fois. Là-bas, il tire sur des gens. Moi, je veux rentrer chez moi. Et qui est juste passé et qui était dans un état de choc. Oui, donc il y a ces voix et ces visages dont je me souviens qui ont marqué ces moments-là, même si je crois quand on dit oui, quand on te dit simplement il y a eu un mort, ça ne veut pas dire presque, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que de fait, il m'a dit ne passe pas là, mais je suis quand même passée parce que de toute façon, on était tous là, on n'avait pas le choix et on ne comprenait pas bien ce que ça peut vous vouloir dire parce qu'on avait vu tellement, moi, j'avais vu du sang, vraiment, pièce à Manin, on a vu des gens se faire massacrer, des gens en sang partout, partout, partout et ça devenait une espèce de paysage de terreur. Il était autour de 3 heures dans l'après-midi du vendredi. Leila s'était mise à l'abri, plus haut. Sur la place Manin, il ne restait que les pacifistes de Lilliput, Mains Blanches, quelques militants du Pink. Une dizaine de militants du Black Bloc étaient passés par là. Ils avaient tenté de se fondre avec les autres manifestants. Enfin, c'était comme ça à Gênes. Ça ne servait à rien de mettre les bras en l'air. Je ne dirais pas que c'est complètement une fin d'innocence. C'est un... Je crois qu'on s'y attend toujours forcément à un moment où on sait ça. Enfin, on sait théoriquement. Alors bien sûr, oui, c'est ça qu'on peut appeler la fin d'innocence. C'est simplement expérimenter quelque chose qu'on devine. Mais... Oui, peut-être. Mais je n'aime pas beaucoup l'expression telle qu'elle est. Parce que je crois que... Enfin, on n'a pas cette innocence-là. Ou... Je ne sais pas comment dire. Oui, on ne peut pas avoir cette innocence-là. Maintenant, on peut aussi... Et en plus, il n'y a pas de fin à cette innocence-là. On peut toujours penser que ça ne peut pas arriver. C'est vital de penser que ça ne peut pas arriver. Ce type d'acharnement et de violence partout. Voilà. Je crois que... Donc oui, mais il y en aura d'autres. Je pense que si ça recommence, il y en aura d'autres. J'espère que non. Mais j'imagine que si ça recommence, ça sera encore la fin d'innocence. jamais il n'y aura de... On ne s'habitue pas à ça. Je pense que... Oui, voilà, c'est tout. Je pense que c'est tout. Il était le plus jeune porte-parole des Tutte Bianche, un mouvement d'influence zapatiste né à la fin des années 90 en Italie. Jusqu'à Gênes, il croyait à la possibilité d'une lutte de symboles et de mots. C'est un erreur de croire que le G8 commence avec les journées de Genova. En réalité, le Tute Bianche, io con leur, cominciamo a ragionare di Genova addirittura in un'assemblée di gennaio a Venezia. Ed è un'assemblée in cui decidiamo di scommettere sulla possibilità di costruire Genova come il più grosso evento del movimento dei movimenti, del movimento che si batte contro la globalizzazione capitalistica. Genova inizia pubblicamente, ufficialmente, anche se se ne era parlato nei mesi precedenti, il 26 maggio del 2001 con la dichiarazione di guerra ai potenti dell'ingiustizia e della miseria dichiarata appunto a Genova, al Palazzo Ducale. E lì si sente molto la derivazione zapatista, diciamo, di questo tipo di immaginario che le Tute Bianche tentano di evocare perché è una dichiarazione che viene fatta da una cinquantina di persone in tuta bianca e passamontagna, più tre persone senza passamontagna, io ero una di quelle. C'è là che il quiproco di Genova a cominciato, con queste combinaioni blanche. La dichiarazione di guerra dei Tute Bianche non è stata capta. La dichiarazione di guerra dei Tute Bianche non è stata capta. La dichiarazione di guerra dei Tute Bianche non è stata capta. Quello che ricordiamo come simbolo di questa marcia sono le molte mani che si stringono intorno ai comandanti, il cerchio che gli abbiamo fatto intorno. E l'ultimo cerchio è stato probabilmente quello che abbiamo prodotto intorno a Città del Messico quando loro hanno parlato a un milione di persone. Vogliamo ricostruire questo cerchio, soltanto che questa volta, al posto che proteggere chi lotta contro l'impero, Cette fois, ceux qui seront circondés dans ce cercle sont les vertices de cet imperium. Ce sera le faire à Genova et ce sera notre assédio. La déclaration de guerre fut écrite la soirée que c'était recitée. Elle fut écrite après une news sur les journalistes, sur Repubblica, sur le Corriere de la Sera, sur tous les journalistes italiennes, producendo grande scalpore, et c'est la notizia selon laquelle à Genova, à Genova, a protéger le vertice. C'est-à-dire, la police, la police, la police, la police, la police, les corps qui sont utilisés dans les actions de la piazza, ce serait-à-dire aussi les militaires de l'esercice. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on a commencé à réfléchir, pensant au fait que les manifestants s'entraînent comme des «nemis de guerre ». Et pour écriter ce type de plan, nous avons choisi comme contre-mossa de scriver cette déclaration de guerre. C'était évidemment une déclaration de guerre, non seulement virtuale, mais en quelque sorte, paradoxale. C'était un moyen de jouer avec la guerre, pour essayer de dépotenir ce type d'arsenal communiquant que le ministère des internes, que le gouvernement avait mis en place. Jusqu'au vendredi matin, tout n'a été qu'une escalade sur le thème de la guerre. Chaque jour, les journaux italiens jouaient la confrontation. Une image de policier d'un côté, un manifestant de l'autre. Pour Gênes, les Tutte Bianche avaient abandonné les combinaisons blanches. C'était pour s'entendre avec les autres militants, en particulier du sud de l'Italie. Désormais, on ne disait plus « Tutte Bianche », mais « Désobéissant ». Une tactique qui consiste à repousser les frontières de la légalité par la résistance non-violente. Quand ils sont sortis du stade Garlini, ils étaient plus de 8 000, couverts de mousse, encasqués, de vrais petits soldats, une armée de chiffons. Il était deux heures lorsqu'ils ont commencé à faire route en direction de la zone rouge. Un peu partout, devant leur cortège, on voyait des fumées noires. C'était des voitures brûlées aux quatre coins de la ville par les militants du Black Bloc. Le Black Bloc. Le terme a pris de la visibilité à Seattle, en novembre 1999. En Allemagne, c'est une expression qu'employait la police pour désigner les groupes anarchistes. À la différence des pinks et des désobéissants, les Black Blocs n'excluent pas l'action violente contre les biens, cassage de voitures aux gammes, de bureaux de banque, d'enseignes de multinationales. Toute la matinée du vendredi, plusieurs centaines de Black Blocs sont restés dans le centre de Gênes. Sur la Piazza Danovi, à proximité de la zone rouge, ils se sont équipés de pierres et de bâtons sans être dérangés par la police. Ils ont d'abord été rejetés par les autres manifestants, paysans et syndicalistes qui occupaient les places. Puis, sans distinction, les policiers ont chargé. Certains ont reflué vers la mer, d'autres vers le nord de la ville, la place Manine. Federico et le cortège des désobéissants savaient que les affrontements avaient déjà commencé dans le centre-ville. Ils ont pourtant décidé d'y aller. Alors qu'ils approchaient de la zone rouge, la guerre symbolique qu'ils souhaitaient mettre en scène n'était déjà plus un jeu. La guerre symbolique qu'ils souhaitaient mettre en scène dans le centre-ville. La guerre symbolique qu'ils souhaitaient mettre en scène dans le centre-ville. La guerre symbolique qu'ils souhaitaient mettre en scène dans le centre-ville. La guerre symbolique qu'ils souhaitaient mettre en scène dans le centre-ville. La guerre symbolique qu'ils souhaitaient mettre en scène dans le centre-ville. La guerre symbolique qu'ils souhaitaient mettre en scène dans le centre-ville. La guerre symbolique qu'ils souhaitaient mettre en scène dans le centre-ville. de Bologna, qu'altezza del corteo. Je me souviens que j'étais très heureux du fait que à la tête du corteo s'étaient mis les compagnies et les compagnies du Forte Prenestino qui avaient pris les scudes et qu'ils avaient encore plus colorés, plus ironiques, et je me souviens que j'avais pris le corteo 8 corps avec 8 voltes de maïali. C'était aussi un élément dissacrément par rapport à l'attention, entre guillemets, que se était construite par les médias sur les tuteurs blanches. C'était une chose qui montre les caractères de ce l'esercice, c'est la faculté de parole, la capacité d'être ironiques, dissacrantes, sdramatisantes. Et je me souviens que j'étais répandée de pouvoir dire et de pouvoir expliquer par le camion que j'étais un esercice protécte parce que j'étais un esercice de hommes et de femmes qui avaient peur et non courage, c'est exactement le contraire. Forse generosité, mais sûrement peur. C'est un corteo qui est munit d'une série d'instrumentes de défense. Ce sont des instruments de la disobbedience civile. Ce sont des protections. Nous n'avons pas d'armes offensive et des objets actes à offrir. Parce que notre intention est simplement d'utiliser le corps pour invader la zone rosse. Parce que le monde est plein de zones rosses. Quelle de Genova n'est la première, n'est l'ultima, n'est l'une des zones rosses que se créent. Vers trois heures de l'après-midi, le cortège des désobéissants approchait de la zone rouge. À cette heure, Leila et le cortège des pinks étaient encore à la place Manine, plus au nord. Ils n'avaient pas voulu de ce pastiche guerrier fait de bouclier en plexiglas et d'armure en caoutchouc. C'était la première fois que les désobéissants étaient si nombreux. Les carabiniers ont chargé les premiers. Ils n'ont pas respecté les engagements qui avaient été pris par la préfecture de laisser les désobéissants défiler jusqu'à la gare de Brignol, 400 mètres plus loin. La déclaration de guerre avait été prise au sérieux. J'ai bien fait de la cleavière. J'en suis-je de l'énergie de l'un des mangerelles sur les punts. Les personnes qui avaient apparu, les autres qui avaient un vieux. Une grande reça. C'est nous qui n'implastions pas avant, qui n'implastions pas à expliquer. C'était une idée de l'imaginer de l'on a proposer de la bike. On a proposé de l'automne, que les pires les sous-midi fonctionneraient. Les punts de l'automne. Les punts de l'automne d'une carrière de contenu. parce que c'était un quartier qui ne voulait pas attacquer à rien, voulait juste avancer lentement. Et bien, quand on a commencé à tirer d'un gaz, on a commencé à voir les premiers tests sanguinants, beaucoup de scouts à terre, les personnes qui ont vécu pour le gaz, des maschères blu de lancées, et on a commencé à comprendre que c'était quelque chose qui était différent de ce qu'on pensait. Il corteo a avuto le temps d'arretrare un peu et de récompacte. Il camion, en ce moment, était d'intralcio, parce qu'il avait emboccé Viatole Maïde, qui était très fort, un bouteille, et il problème d'ostruire la fuga des compagnes, qui, altrimenti, rischiavano de rester fissés, de l'avant, mais après une charge, il fisiologique d'arretrer, même si on est prêt à tenir. La chose que je me souviens comme sensation, je suis venu dans le camion un moment pour voir ce qui s'est passé, c'est une grande paure, parce que j'ai vu un meu compagno du TPO, qui s'appelle Luca, avec la tête qui sanguinait. et tous qui disaient pazzesco, pazzesco, incredibile, c'est-à-dire, j'ai apporté la percezione du fait que pour tous c'était une chose très nouvelle et qualitativement très différente. Federico est resté à l'arrière. Il n'a pas suivi les autres à l'avant du cortège. Il n'a pas vécu ce moment étrange où ils ont cru pouvoir gagner. C'était après la première charge. Le cortège avait explosé. La riposte des désobéissants ne pouvait plus être distinguée de la tactique des Black Blocs. Leur guerre de symboles laissait la place à une guerrilla urbaine, avec des vainqueurs et des vaincus. Les combats de rue se sont poursuivis longtemps encore. Il y a eu des charges et des contrecharges, de vagues barricades et de vrais blessés des deux côtés. C'était bien naturel. Chaque génération a besoin de sa guerre. Quelque chose n'a pas été compris dans la bataille de Gênes. Quelque chose d'existentiel. Le désir de se battre quand tout conspira l'ennui. Je crois que Genova soit indimenticable. Je crois que il signe la fin d'un cycle de luttes. Et je crois que je ne vivrai jamais plus trois jours comme quelles que j'ai vissé à Genova. Je ne vivrai jamais plus les entusiasmes, les émotions, les émotions, les paures que j'ai prové durant les jours du G8. Mais la question si je vais faire est-ce que c'est oui. peut-être tenant par mano Carlo. Giuliano Giuliani est syndicaliste. Il vit sur les hauteurs de Gênes. Il est le père de Carlo, le jeune manifestant de 23 ans mort en fin d'après-midi le vendredi. Au lendemain de la mort de son fils, il était intervenu à la télévision pour un appel au calme. Depuis, il a découvert une génération qu'il connaissait mal. Non je pense que c'est très significatif ce que j'ai fait il 20, mais au matin j'étais en coopérative comme les autres jours et puis au premier matin en passant l'autostrade qui est de Bolsaneto vers le centre assolutamente da solo parce que non c'era nessun autre sur l'autostrade. Je suis arrivé à la maison et j'ai commencé à suivre les notités que venivent d'un paio de télévisiones locales qui transmettent des services. j'en aiuté à la maison la télévisione qui me a touché que j'ai fait la télévisione reprendeva un traité de la piazza qui est devant Il telecroniste signalait, au-delà du tunnel de la ferrovia, la présence de fumes, de scopies, c'était le black bloc, qui incendiavano un distributé de benzina, comme on s'est peut-être. E lo stesso telecronista diceva che attendeva da un momento all'altro il fatto che le forze dell'ordine andassero in quella zona per far cessare quelle devastazioni. E non si è mosso nessuno. Alle tre ho telefonato a Carlo. Carlo mi ha risposto che era a Piazza Manin. Mi ha detto che sì, c'era qualche problema, ma di stare assolutamente tranquillo. Io nel tardo pomeriggio, nella serata, ho seguito ancora per televisione su quello che era successo quando si è diffusa la notizia che un ragazzo era stato ucciso. La televisione italiana parlava di uno spagnolo. Anche dalle immagini che sono state diffuse, non ho proprio riconosciuto Carlo. Neanche mia moglie è stata capace di questo. Anzi, mia moglie, la sera, disse, poveretta quella madre. Poi, quando è stata diffusa la famosa foto Reuter, a me è parso di riconoscire sulla spalla destra di Carlo il tatuaggio. E ho avuto una specie di svenimento. Probabilmente era il rifiuto di voler pensare a una cosa così... ...terribile. A 3 ore, Carlo Giuliani, si torse nu, passait su la place Manning, al momento che Leila. Il era poi descenduto per rejoindre il cortese di Federico su la via Toremaide, più al sud. Il aveva messo un maillot de cor blanc e una cagoule. Au milieu della rulla, c'è lui. Carlo Giuliani n'era d'aucun cortese. Ni festivo come le Pink, ni aussi rhetorico che le Tutte Bianchi, ma anche anarchico che le Black. Il aveva pensato andare a la plage. A 5 ore passate di qualche minuto, il participa come molti d'autres al combattato per rispondere alle charge della polizia. C'è là, a 17 ore 27, sulla piazza Alimonda, a proximità della via Toremaide, che Carlo Giuliani è stato tue. Perdi! Poi, verso le 11, hanno suonato alla porta di casa. Era la polizia che ci ha detto che dovevamo andare in questura. E allora ho capito quello che era successo. E poi in questura ci hanno detto in maniera molto esplicita e senza troppi preamboli che si trattava di Carlo. Poi ci hanno impedito di vederlo perché il corpo era stato messo sotto sequestro e abbiamo potuto farlo solo il sabato mattino. non è stata come è facile immaginare la cosa più devastante che possa succedere a due genitori perché perché perdere un figlio è contro natura. È proprio contro natura perché sono sono i figli che ti devono portare sotto terra. Non devi farlo tu. Grazie. Le jour anniversaire de la mort de Carlo Giuliani, fin juillet 2002. Il y avait du monde sur la piazza Gaetano Alimonda. Leila et Federico étaient là aussi. On ne les a pas vus. La place débordait de toutes parts. Ils étaient environ cent mille à avoir fait le voyage retour. C'était un anniversaire étrange. Il y avait des ballons comme pour une kermesse, des visages tristes comme pour une messe. On ne célébrait pas un mort mais un martyr, une icône, un jeune homme comme tous les autres. Le jour anniversaire de la mort de Carlo Giuliani, il y avait aussi une pensée qui liait tous les visages. On avait trouvé un héros pour incarner la lutte. Le jour anniversaire, il y avait des bombes. Le jour anniversaire, il y avait des Musique Applaudissements 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 Les journées de gêne auraient pu s'arrêter là. Une génération qui joue à la guerre contre une police mal préparée qui ne connaissait pas la ville. Des corps de carabiniers et de police qui cognent au-delà de l'acceptable et qui avaient carte blanche pour défendre la zone rouge. Un mort, des dizaines de blessés pour la seule journée du vendredi. On aurait pu croire que les brutalités policières de gêne n'étaient qu'une série d'accidents et de malentendus. Seulement voilà, les violences ont continué. Le lendemain, samedi 21 juillet 2001, dernier jour du sommet, toutes les organisations avaient décidé de défiler ensemble. 300 000 personnes étaient descendues sur la grande avenue le long de la mer. les affrontements ont commencé à l'avant, puis il y a eu, comment dire, un nettoyage. européen. Il y a eu, comment dire, un état de la mer. Non, 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 non ce n'est pas. Le sang, un état de l'air. Il y a eu. C'est un état de l'air. Il y a eu. 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 Sous-titrage ST' 501 I'm very upset and very angry about what they did. I'm a non-violent person. I will refuse to harm anybody or any animal or anything on this planet. I came to Genoa to... I wouldn't call it present the truth because, you know, Indian media is biased against capitalism and globalization, but I wanted to come and report the other side to the corporate media would not tell. The corporate media were painting the movement. It's very violent, and we were trying to do everything to say, look, you know, we want peaceful protests. And it was sometimes lost in the story. Although some organizations like Yabasta and Black Bloc did go up and, you know, use controversial violent methods, perhaps, and destruction of property to make their point, the vast majority were here for peaceful protest. We were formed just before Seattle in November 1999. At that time at Seattle, there was just one website that had over 2 million hits. Afterwards, and everyone on the web, you know, activist, protesters, everybody realized the power of the internet. And thus, you know, India media was born. Today, we have a worldwide network of, you know, websites in 105 cities worldwide and 70 countries. India media has been accused many times of organizing these demonstrations, but we do not. That is done by email anyway. At Genoa, over 450 India media people came from many different countries worldwide to come to the Diaz. Many people arrived here not really understanding why, you know, what were the issues, you know, how do you include the views of 6 billion people worldwide when confronting the G8. It's never been done before, as such. I mean, my role here was supposed to, as I said, to broadcast the events. I didn't realize that, you know, I came to Genoa to report on this story. I didn't become that I didn't realize how it would become a story. You know, we just got to get back to my son of this story. There was about mid-s princes. The marches of the state, the parties and many protesters have already left the town. Those of the spirits, the ones left, were were to sleep and were to sleep at the IAZ in front of the media community. The police are entered. Sur the 93 protesters who were in the school, 62 people wanted to be brought to the San Martino de Genes. Douze ont subi des blessures graves. Tous sont encore accusés d'avoir organisé les émeutes et participé aux destructions. Officiellement, le mandat de perquisition indiquait qu'ils venaient rechercher des Black Blocs, des anarchistes, des violents. Depuis un an, des preuves avancées par la police ont toutes été contredites. Les deux cocktails Molotov, trouvés le soir du raid, avaient en fait été placés là par les forces de l'ordre. Un rapport d'experts a également prouvé que le policier qui avait dit s'être fait poignarder avait menti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Le哲 hockey, c'est parti ! Il y a quelqu'un d'affred tuv少és goûté, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Et puis je suis là... ...mais... ...mais là-bas... ...mais là-bas... ...mais là-bas, sans l'aide. Et j'ai juste essayé de rester à vivre. C'était tellement dur. Mon l'air est allé. Les ribes sur mon côté de l'air ont été allé. Mon arm était allé. J'ai été éclaté au-dessus du tête. Le seul qui m'a aidé me était de nez. ...unconsciousness, je dois dire. Il a été un long road de la nuit de ma vie. La dernière chose que je me souviens, c'est un carabinier. Il venait comme ça, comme ça, et je me souviens et tout ce que je me souviens, c'était un six-foot Darth Vader, un soldier, standing above me with his bat on, and then, poof, straight on my head. Even when I was bleeding with all the broken ribs and punctured lung, and I couldn't go anywhere, they were still beating me, they... It just seemed very strange that it's so peaceful here now, as though nothing ever happened. I just hope this never happens again. I don't want more people to die. What for? It's... It's crazy, I mean... I have nightmares... ...every night. I can't sleep. I just hear the screams. It's the last thing I remember was all the screaming coming out of this building. It's the last thing I remember was all the screaming coming out of this building. It's the last thing I remember was all about letting me know. à l'extérieur de la ville où de nombreux manifestants ont été torturés. Un an après les journées de gêne, elle hésitait à revenir pour témoigner. C'est sa mère qui l'a finalement convaincue. C'était une réunion des victimes de l'école Diaz. Ça avait un côté ancien combattant. Marc Covel était là. Giuliano Giuliani aussi. Et puis la mère de Sarah, une ancienne militante communiste. Ce n'est pas, parce que ces choses ne devront pas accéder à priori. Non importe qu'à la Diaz, comme vous voyez, des personnes non violentes et qui n'ont jamais fait mal à personne, n'ont pas d'intention de faire ça. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas la base. Ce n'est pas qu'il y a la scuole, même si nous étions les meilleurs délinquants du monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il y a quelqu'un entrer. Non c'est pas qu'il y a tous les jours de manifester. J'ai demandé aux deux amis d'accompagnarmi à prendre le zainé à la Diaz. On va prendre le zainé ensemble cinq minutes, puis on va prendre le train. C'est pas possible. Nous sommes entrés. Nous sommes entrés. Nous sommes entrés. Nous sommes là, nous avons lavé les délinquants. Nous sommes entrés. Nous avons été entrain de tout ça. Je n'avais pas pensé. Nous avons commencé à rester lì ferme, avec les mains en haut. Mais on a l'air, nous ne avons changé rien. Nous sommes arrivés à corriger sur les scales. Nous sommes arrivés. Nous avons été, nous avons eu, nous avons eu, et nous avons eu, et nous avons passé. Nous avons eu, à un certain point, nous nous sommes nascostes dans un bagno et nous avons senti la furia de la police qui salva et les luci qui s'accendevano, nous avons manganellé. Et vraiment, la chose plus scioccante, c'est voir la leur, la loro, la loro, la loro voglia di farti del male, vraiment. Tu li vedevi, che loro proprio godevano nel farlo. Et c'est ce qui t'est plus scioccante. C'est un poliziotto che mi a preso sotto braccio. Probablemente, come ho già detto, perché, boh, sanguinava la testa e poi ero italiana e non avevo molti piercing, quindi, boh, insomma, potevo essere anche una persona normale. E mi a preso sotto braccio e diceva agli altri poliziotti di non picchiarmi, perché secondo lui, appunto, non so perché, ma comunque non c'è... non doveva perpetrarsi la violenza e loro non riuscivano ad attenersi proprio. Non ce la facevano, erano talmente... continuavano a manganellarmi, sputarmi in faccia, dirmi... proprio non... c'era una tale forza, una tale violenza, una tale cattiveria che non ho mai visto prima. Poi ci hanno messo tutti in basso alla stanza. Ho visto nei pianerotti delle scale la gente ammassata, tra cui Matteo, e tutti i poliziotti che scendevano dalle scale continuavano a manganellare su di loro. Sotto, quando eravamo tutti insieme, riuniti, a chiamare l'ambulanza, dicevano che l'ambulanza l'avevano già chiamata di non preoccuparci. Prendevano quei manganelli... avevano trovato, sembra, una maglietta nera, le hanno preso con i manganelli e dicevano, ah ah, guarda che abbiamo trovato, come se una maglietta nera volesse dire qualcosa. E poi dicevano, beh, così vogliamo vedere se la prossima... dopo quello che vi abbiamo fatto, vogliamo vedere se la prossima volta ci tornate a manifestare ancora. Di qui, vabbè, una serie di cose, insomma. Poi sono nata in ospedale, in ospedale, mentre i medici, mentre mi cucivano la testa, mi dicevano che avevo... quanti danni erano stati fatti alla loro Genova, e poi avevano fatto... ci sono state... c'erano gli stranieri che mi facevano leggere le loro carte, che erano state... c'era scritto che si erano fatti male durante le manifestazioni, e invece io, come italiana, avevo fatto scrivere che ero stata manganellata dalla polizia. C'era una ragazza vicino a me che, in semi-incoscienza, senza... senza... con tutta la mandibola spaccata, e comunque lì in un angolino dell'ospedale, poi è stata trasportata subito con una bolzaneto. E a bolzaneto... niente... a bolzaneto delle croci rosse in faccia, col pennarello per distinguere i manifestanti che venivano dalla Diaz, dai manifestanti che venivano dal... da sconti di piazza. Boh... tutti i tipi di insulti, gente... un ragazzo con una gamba rotta messo al centro della stanza, per... perché, vabbè, era una cosa molto simpatica da fare. E... eccetera, così poi... tutto su... Boh... tutto... forse ne avete già... Noi, purtroppo, queste cose le abbiamo già sentite un sacco di volte, continuiamo a ripetercele fra di noi, e finché queste cose non... non andranno sui... sui media, alla televisione, sui giornali, veramente... Noi, lo so, le avete già sentite queste cose, è quasi inutile continuare a farci del male, eh... perché le sappiamo già. Purtroppo queste cose devono arrivare a... a qualcun altro, e spero che... boh... facciamole arrivare, su cosa dire. Ciao! ...di formato da stato di polizia che sembra non finire mai. Pochi minuti dopo la mezzanotte la polizia ha iniziato un'irruzione all'interno del centro stampa del Genoa Social Corp. ... 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